Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. C'est un autoportrait, mais je dirais cubiste. C'est-à-dire que c'est morcelé, ce n'est pas un autoportrait réaliste, c'est un autoportrait par les autres, par l'ailleurs, par l'hétérogène. Et puis, à l'intérieur des scènes, pouvoir avoir un regard, même pas au carré, mais un regard au cube, parce que je suis à la fois moi Nicolas, moi Jérémy, et moi le cinéaste, et donc je peux dynamiter de l'intérieur la scène. Je rentrais dans mes forêts profondes au moment où je devais me filmer. Et après, je ne pouvais pas être en dépression, parce que quand il fallait changer de plan, j'étais un autre Nicolas. Donc, je me suis pris comme une poupée moi-même. Je me suis dit, tiens, là c'est la poupée Jérémy, elle peut faire ça. J'avais un combo, c'est-à-dire j'avais un retour. Et puis je disais, là il est pas mal, allez hop, on en va, et puis je jouais. Mais par élégance, je ne commençais jamais mes prises. Je commençais toujours les prises sur mon partenaire, sauf rien avec moi dans la scène. Mais parce que aussi, c'était un truc, c'est pas seulement de l'élégance finalement, c'est que j'arrivais à me retrouver mon Jérémy au fur et à mesure que je donnais le regard. Il y a comme ça quelque chose de cette terre de sorcellerie blanche aussi, qui est dans mes veines, moi, dans laquelle j'ai grandi et qui m'est très chère. Ces forêts, cette région mat, cette région qui se mérite. Souvent, on fait des fictions dans lesquelles on quitte un endroit pour aller ailleurs. Ou sinon, il y a la fameuse mise au verre du cinéma français. C'est-à-dire que souvent, des gens, des parisiens, on dit on va à la campagne. Mais moi, c'était un petit peu différent. C'était vraiment nos régions, qu'elles soient matérielles et qu'elles soient immatérielles. Et les régions du cœur, par exemple. Et voilà, je dirais que c'est ça. Cette géographie de l'intime, j'ai envie de dire.